Vous songez à lancer votre entreprise? Vous pourriez avoir besoin de louer un bureau, d'engager du personnel ou de monter un site Web. Il se peut que vous ayez besoin d'emprunter de l'argent pour financer le tout. Comment fait un bailleur de fonds, une banque par exemple, pour décider de vous prêter de l'argent? Eh bien, les banques et autres prêteurs évaluent votre crédit pour voir si vous êtes susceptible de rembourser votre dette. Qu'est-ce que le crédit et pourquoi est-ce si important? Pour faire simple, le crédit est la possibilité d'emprunter de l'argent pour obtenir des biens ou des services en sachant qu'il faudra le rembourser plus tard. Il existe diverses façons de recourir au crédit, comme magasiner en ligne avec votre carte de crédit, souscrire un prêt étudiant pour financer vos études, prendre un prêt pour acheter ou louer une voiture ou bien un prêt hypothécaire pour acheter une maison. En faisant appel au crédit, vous créez des antécédents de crédit, un dossier qui regroupe votre recours passé et actuel aux produits de crédit, vos remboursements ainsi que vos renseignements personnels. Saviez-vous que votre cote de solvabilité peut souffrir si vous réglez le solde de votre carte de crédit en retard, si vous oubliez un versement pour votre voiture ou si vous ne remboursez pas votre hypothèque ou vos prêts étudiants, par exemple? Mais peut-être avez-vous mis des virements automatiques en place ou réglez-vous toujours vos factures à temps? Dans les deux cas, ces informations se retrouvent toutes dans vos antécédents de crédit. Vos antécédents de crédit permettent de déterminer votre cote de crédit. Vos antécédents et votre cote figurent tous les deux dans votre dossier de crédit. Au Canada, il existe deux agences d'évaluation de crédit, Equifax et Transunion. Elles calculent chacune à leur façon la probabilité que vous remboursiez vos dettes, d'après votre dossier de crédit. Les prêteurs étudient ces dossiers pour décider d'accorder du crédit et le montant en question s'ils acceptent. C'est simple, non? Il est important de comprendre les informations qui se trouvent dans votre dossier de crédit et de vous assurer qu'elles sont correctes, car les prêteurs vont le consulter pour déterminer votre solvabilité. Parfois, votre dossier de crédit peut contenir des erreurs. Ces erreurs peuvent donner une mauvaise impression aux prêteurs et, à cause d'elles, vous pourriez ne pas obtenir votre financement ou, encore, vous voir imposer un taux d'intérêt plus élevé. Plus sérieusement, les erreurs peuvent indiquer que quelqu'un essaie d'ussurper votre identité. Cette personne pourrait essayer de prendre des cartes de crédit ou contracter des hypothèques ou d'autres prêts en votre nom. Il est judicieux de vérifier votre dossier de crédit au moins une fois par an et de rechercher des erreurs comme celle-ci. Erreurs dans vos renseignements personnels. Erreurs dans vos comptes de prêts et de cartes de crédit, comme un versement que vous avez fait, mais qui n'apparaît pas dans votre rapport. Informations négatives qui restent inscrites à votre dossier au-delà du nombre d'années maximales autorisées. Ou exigences de comptes que vous n'avez jamais ouvertes. Si vous avez remarqué une erreur ou une activité suspecte, n'hésitez pas à appeler l'Agence d'évaluation du crédit et le créancier concerné pour résoudre le problème. Maintenant que vous savez ce qu'est le crédit, à quoi il peut servir et comment les prêteurs décident s'ils vous accorderont du crédit, vous vous posez probablement des questions sur votre cote crédit. Futur preneur traite ce sujet dans une autre vidéo.